Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas proposé sur ma chaîne Vous avez été nombreux en fait à me demander récemment de quelle façon je me maquillais, quels produits j'utilisais Alors je ne sais pas si c'est parce que le rendu est satisfaisant, auquel cas merci, ça veut dire que j'utilise les bons produits Mais voilà je voulais vous montrer en fait aujourd'hui comment je me maquille actuellement Alors je ne porte pas tous les jours autant de maquillage mais voilà vu que c'est un tutoriel j'ai décidé de faire les choses bien entre guillemets Pour vous montrer vraiment plusieurs options différentes pour le teint, les sourcils, les yeux etc. pour vraiment faire un maquillage complet Les avantages de ce maquillage c'est qu'il est vraiment compatible avec l'été dans le sens où il y a des protections solaires Il y a des produits longue tenue voire waterproof, le rendu en lui-même est assez lumineux donc je trouve que c'est assez parfait pour l'été Et puis on a des couleurs aussi qui sont assez compatibles avec la saison estivale également Donc voilà le rendu final, j'espère que ça vous plaît, je vous retrouve tout de suite pour les explications Alors me voilà sans maquillage, avec des traces un petit peu rouges dans le cou mais je vais vous expliquer pourquoi Il m'est arrivé une petite bricole cette nuit Je me suis réveillée à 3h du matin avec la tête complètement bloquée Je ne pouvais absolument plus la tourner ni d'un côté ni de l'autre Donc je ne sais absolument pas comment ça s'est passé mais Un torticolis monstrueux, j'ai appelé mon ostéopathe en urgence ce matin Limite j'ai plus le téléphone auprès de sa secrétaire et donc je sors tout juste de chez l'ostéopathe Il m'a remis deux cervicales en place qui se sont coincées Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas pour quelle raison Mais voilà je suis un peu rouge dans le cou parce que j'avais une poche de, vous savez des sortes de plaques chauffantes que vous mettez au micro-ondes J'en avais une autour du cou jusqu'à présent avec un petit foulard noué et donc voilà je n'ai pas de blessures autour du cou C'est juste que voilà je faisais en sorte d'essayer de remettre ça un peu en ordre Donc j'ai peut-être l'air très fatiguée aussi parce que déjà j'ai dormi donc les 25h avec tout ça Et que voilà ça me fait assez mal Je ne peux absolument pas tourner ma tête sur le côté droit, sur le côté gauche ça va mais sur le côté droit c'est absolument impossible Donc voilà j'ai peut-être l'air un peu crispée mais ne vous inquiétez pas ça va aller mieux En tout cas ça ne m'était jamais arrivé une histoire comme ça mais alors j'ai même eu du mal à aller chez l'ostéo en voiture J'arrivais même pas à regarder dans mes rétros bref ça ira mieux demain Donc on va commencer ce maquillage avec alors un coup de coeur ça fait pas très longtemps que je m'en sers Mais je vous en reparlerai c'est certain dans les favoris du mois juillet c'est la CC crème de la marque It Cosmetics Alors si vous suivez des chaînes anglaises, américaines vous avez déjà entendu parler de ce produit Je ne sais pas de quelle origine est la marque, c'est peut-être une marque américaine mais je ne suis même pas très sûre Cette CC crème a une popularité dingue Toutes les youtubeuses que je suis en parlent et tout le monde en est dingue Donc je me suis dit qu'il était temps que je teste Sauf que jusqu'à présent je ne trouvais pas de revendeur de la marque à part sur ebay Je n'avais pas envie de passer par ebay Et donc sur les conseils de Mathilde du blog La Vie en Blonde qui est une fille que j'adore, que je suis depuis des années Je l'ai acheté sur le site de Beautylish Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo, c'est un e-shop que je ne connaissais pas du tout Alors le produit n'est pas donné, je ne me souviens plus exactement surtout que c'était en dollars Donc je ne me souviens plus exactement la conversion Et en plus de ça vous avez des taxes donc faites très attention juste avant de passer votre commande Il faut bien contrôler les frais de port, les taxes etc Et j'imagine qu'on peut également avoir des frais de douane puisque je crois que c'est une boutique qui est basée aux Etats-Unis Donc voilà, soyez quand même assez prudente Ça existe dans plein de teintes Alors moi j'y suis allée franco, j'ai acheté la teinte fer et la teinte light La teinte fer sera clairement pour cet hiver Et la teinte light me convient très bien actuellement Sachant que j'ai quelques petites couleurs Elle me convient très très bien Alors pour moi c'est un produit qui n'a de CC que le nom Pour moi c'est pas du tout une CC crème, ça a la couvrance d'un fond de teint Pour moi une CC crème dans mon esprit c'est quelque chose de léger Qui couvre très légèrement, qui unifie un peu le teint Et éventuellement qui corrige un peu la couleur de la peau mais rien de plus Il y a un SPF de 50 dedans Donc ça c'est ultra intéressant pour la saison C'est un tube avec une pompe donc c'est très très bien pensé Et voilà, ça a vraiment la consistance d'un fond de teint Voilà, moi j'en mets juste une pompe Donc ça représente cette quantité là Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne Alors moi je l'applique au doigt Je pense qu'on peut tout à fait l'appliquer au pinceau Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est un peu foncé Mais alors, voilà, étant donné que c'est un SPF 50 Que je protège toujours très très bien mon visage du soleil Et je l'avoue un petit peu moins le reste de mon corps J'ai souvent le visage qui est beaucoup plus clair en termes de carnation Que le reste de mon corps, mon décolleté, mon cou, etc Donc ça va peut-être vous paraître un peu foncé Mais je vous rassure au final je suis de la même couleur Je suis pas en mode malabar bigou Je suis vraiment de la même couleur des pieds à la tête Elle a une très très légère odeur citronnée C'est vraiment très frais Et c'est très agréable, je pense pas que ça puisse déplaire à qui que ce soit Donc voilà le rendu de cette CC crème Donc vous voyez ça reste très très lumineux Ça couvre vraiment quasiment tout sur son passage Il reste éventuellement quelques petits défauts que je vais retoucher tout de suite Mais voilà, j'en suis conquise Je vous en reparlerai peut-être plus en détail dans mes favoris de juillet Mais alors, je regarde pas du tout du tout du tout mon achat Et c'est clairement en train de détrôner des produits teints Que j'utilise depuis des années Et que je ne me voyais pas remplacer par autre chose Donc voilà, je vous en parlerai plus en détail dans les favoris du mois de juillet Pour les petits défauts qui me restent, c'est-à-dire 2-3 petits boutons ici Peut-être un peu les cernes et encore Moi c'est jamais vraiment quelque chose que je cherche trop à couvrir J'utilise donc un produit que j'aime depuis... Ça doit faire plus de 10 ans Parce que je me souviens qu'au lycée j'utilisais déjà L'anti-cerne 0 défaut tenue extrême double wear de la marque Estée Lauder Que j'ai dans la teinte light medium Il existe également une teinte light Qui est donc encore plus claire et qui est un tout petit peu plus rosée Donc voilà, ça peut éventuellement vous aider si vous avez ce type de carnation Je vais en mettre un petit peu sur les cernes C'est pas le produit que je préfère pour les cernes Parce que... Alors bon là aujourd'hui j'utilise ça parce que je l'ai Mais pour les cernes il y a peut-être plus à l'adapter Parce que c'est un tout petit peu asséchant Parce que c'est un produit longue tenue Je vais en mettre très légèrement sur les petits boutons Voilà, j'essaye de trouver rapidement ce que j'ai à cacher Et je vais estomper ça avec un pinceau que j'aime beaucoup pour le teint Donc normalement c'est un pinceau pour la poudre Mais moi je m'en sers pour tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, etc Le Sunset Powder Polish de la marque Zoeva Donc voilà le résultat Moi je trouve qu'en termes de couvrance c'est assez redoutable Pour autant ça reste naturel On n'a pas l'impression que vous avez une couche comme ça de maquillage Ce sont deux produits qui sont extrêmement longue tenue C'est pas du waterproof mais on en est clairement pas loin Il faudra vraiment un démaquillant bien costaud pour les retirer Donc avec ces chaleurs ça peut être très intéressant Moi concrètement je porte absolument pas ça tous les jours Parce que j'ai pas besoin de porter du fond de teint tous les jours Voilà, je suis pas en représentation Quand je vais faire mes courses au supermarché J'ai pas besoin d'avoir un visage complètement photoshopé Donc très souvent ça se résume à l'anti-cerne Que je place juste sur les endroits que je veux corriger Et puis le fond de teint de temps en temps Ou alors quand j'ai envie que ça aille plus vite Mais voilà, ça peut être une bonne solution Pour celles qui ont des problèmes de peau Qui ont quand même envie de couvrir leurs cicatrices Sans boutons, etc Sans avoir quelque chose de complètement artificiel Il y a ce SPF 50 qui est très très intéressant pour l'été Je vous rappelle qu'il faut vraiment bien protéger sa peau du soleil Que ça soit pour le risque de cancer de la peau Mais aussi pour le vieillissement prématuré Pour les cicatrices d'acné, etc Les taches de soleil, il faut faire très attention à sa peau en été Enfin toute l'année et principalement en été Maintenant on va matifier tout ça avec une poudre que j'adore Que je recommande pas à tout le monde Parce qu'elle est assez peu matifiante Moi j'ai une peau qui est très sèche Donc j'ai pas besoin de quelque chose d'extrêmement matifiant C'est la Soft Light Blurring Powder Donc la poudre floutante douce lumière de la marque BK Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori J'aime beaucoup beaucoup cette poudre Alors elle a une teinte soi-disant universelle Moi je suis pas vraiment d'accord non plus Je pense que c'est vraiment pour les carnations claires comme la mienne Je pense que les peaux mates et les peaux noires ne s'y retrouveront pas C'est dommage Je l'applique vraiment avec un gros pinceau Celui-ci c'est un pinceau de la marque Too Faced Que j'ai depuis des années Que j'avais acheté sur le Sephora des Champs-Élysées Pendant des vacances à Paris Et qui est inusable Je le lave depuis des années, toutes les semaines Et il ne bouge absolument pas Donc quand je vous disais cette poudre Côté matité C'est pas la meilleure Moi c'est pas forcément ce que je recherche Mais si vous avez une peau grasse Je vous la conseille pas forcément Ça reste une poudre légère, très lumineuse Qui est parfaite pour les peaux sèches Parce que justement elle vient apporter un peu de lumière Voilà ensuite on va mettre un petit peu de couleur sur ce visage J'ai acheté très récemment J'en avais absolument pas besoin Mais j'en avais très envie La palette Becca en collaboration avec Chrissy Teigen Qui est, alors je sais absolument qui c'est Je crois que c'est une mannequin Becca moi c'est une marque Qui me plaît beaucoup Que je teste de plus en plus Et qui me botte complètement Voilà cette poudre je l'avais acheté Avec mon bon cadeau 30€ chez Sephora J'en suis dingue J'avais déjà une palette Je sais absolument plus comment elle s'appelle La palette blanche avec des poids dorés Que j'aime beaucoup Et j'ai craqué pour celle-ci Et que je regrette absolument pas mon achat Donc c'est une palette qui contient 4 teintes Un bronzer, un blush et deux en lumineurs Qui sont dans des teintes vraiment cuivrées, hors rose Et voilà je l'aime beaucoup Si vous êtes débutante en maquillage Que vous avez peur des produits trop pigmentés Ne l'achetez pas Parce qu'elle est monstrueusement pigmentée C'est un coup à se louper Et à se retrouver avec des gros ronds orangés Ou roses sur les joues Et à jamais savoir quoi en faire Ou à la règle des barres dans l'humineur sur le visage Donc voilà je recommande vraiment à celles Qui ont les bons outils Qui commencent un petit peu à s'y connaître en maquillage Enfin j'ai pas la prétention de dire Que je m'y connais en maquillage Mais à force d'utiliser plein de marques Plein de produits différents J'arrive plus ou moins à doser En fonction de ce que je souhaite obtenir Et c'est vrai que si vous démarrez dans le maquillage C'est pas forcément une palette que je vous conseille Je vais d'abord me servir du bronzer Qui est très joli Qui est une vraie teinte de bronzer C'est pas du tout une teinte de contouring Qui est lumineux Qui est vraiment sympa Donc comme je vous disais Qui est monstrueusement pigmentée Le seul défaut que je lui trouve C'est qu'il est dans un petit boîtier Et moi j'ai un très gros pinceau C'est le pinceau à blush de chez Real Techniques Et donc il faut bien viser Donc j'ai juste réchauffé un petit peu mon visage Donc les joues, les tempes Un petit peu le nez Là où je bronze naturellement l'été J'en mets aussi dans le cou Mais avec mon torticolis Je peux pas vraiment relever la tête Mais voilà j'en mets un petit peu dans le cou Pour que je sois un peu de la même couleur de partout Ensuite on va passer au blush Avec le pinceau 126 Luxe Cheek Finish De chez Zoéva toujours Donc je vais prendre le blush qui est juste ici Qui est un corail très lumineux Qui est ravissant Pareil monstreusement pigmenté Donc je sais pas si vous arrivez à avoir Mais moi je fais deux joues Avec juste un passage dans le boîtier Et c'est une très très belle couleur Enfin pour l'été en plus c'est absolument parfait Et l'enlumineur je vais prendre celui qui est juste ici C'est le plus C'est le plus nacré des deux Avec des reflets un petit peu rose C'est le Alors attendez que je me tourne pas Le Beach Nectar Highlighter, illuminateur de teint Voilà Je vais l'utiliser avec un pinceau Qui est normalement fait pour le blush Mais qui m'a pas mal déçue de ce côté là C'est le 300 chez Real Techniques Dans la gamme Dans la gamme, dans la gamme Je sais plus comment elle s'appelle cette gamme C'était des manches un peu métallisées comme ça Je le trouve un peu bizarre pour le blush Parce qu'il est très très ferme, très raide Et ça rend la matière assez difficile à estomper Donc je m'en sers juste avec un point du pinceau Et je viens en mettre très légèrement sur le haut des pommettes Alors on va peut-être pas le voir en caméra Mais il est tellement pigmenté cet enlumineur Enfin les deux de toute façon Qu'il faut être vraiment prudent J'en mets un peu sur la raide du nez Et un peu autour de la bouche Ensuite on va s'attaquer aux sourcils Pareil c'est quelque chose que je fais pas du tout au quotidien Mais pour la vidéo ça vaut le coup de vous montrer J'utilise toujours le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Ce que j'adore Dans la teinte taupe Qui est exactement la couleur de mes sourcils Celui-ci contrairement au Alors attendez Brow Definer et l'autre s'appelle Je n'en ai jamais à me souvenir Il y en a un autre de chez Anastasia C'est le même produit, la même couleur etc Sauf que c'est une pointe très très fine Vraiment comme un petit feutre Comme un petit stylo Et qui vous permet de dessiner des poils Celui-ci a une forme un peu triangulaire Qui vous permet vraiment de faire les sourcils très facilement Je ne me souviens plus comment s'appelle l'autre Mais je préfère celui-ci qui est plus simple Parce que moi je n'ai pas vraiment besoin de redessiner mes sourcils C'est juste pour donner une très légère couleur Une très légère forme Donc celui-ci me convient très bien Mais si vous voulez un travail plus en précision L'autre est peut-être plus intéressant Donc je mets la couleur de cette façon là Et je me sers du goupillon de l'autre côté Pour enlever l'excès dans le produit Brosser mes sourcils dans le sens que je souhaite Et voilà c'est terminé Ensuite au niveau des yeux Alors je ne vais rien faire d'extravagant Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais j'ai des paupières très rouges Je fais un petit peu d'eczéma au niveau des paupières en ce moment Ça m'arrive de façon assez régulière Sans événements particuliers Mais en ce moment je suis en plein dedans Et du coup j'évite de mettre trop de fards à paupières De base etc Déjà parce qu'il fait 35 degrés Que j'en ai pas forcément envie Et ça a tendance à entretenir un petit peu l'eczéma Donc voilà je suis en train de le traiter tout doucement Ça va partir Mais j'évite de mettre trop de choses sur mes paupières Sur les yeux en ce moment il y a un petit duo que j'aime beaucoup Le premier produit c'est un produit de la marque Smashbox Qui m'a été envoyé par la marque C'est leur... Alors ce produit existe dans des teints tout à fait conventionnels En noir, marron etc Celui-ci est dans une couleur champagne très très claire L'avantage que ça c'est que c'est un eyeliner gel Donc c'est très très longue durée Ça reste en place du matin au soir Ça a un rendu très intense Et voilà j'aime vraiment beaucoup ce produit Je l'applique en fait en coin interne Donc je fais comme une ligne en fait Au niveau de mon ras de cil supérieur et inférieur en coin interne Donc je fais comme ça J'insiste bien sur le coin interne C'est une couleur qui est très lumineuse Donc c'est vraiment joli Et en fait après je les tombe au doigt Là et de l'autre côté C'est toujours mieux quand c'est symétrique Ensuite je viens prendre un crayon de chez Estelle Odor N'importe quel crayon pour les yeux marrons fera l'affaire J'ai celui-ci depuis des années je l'aime beaucoup Crayon design pour les yeux dans la teinte 02 Soft Smudge Brown Et donc lui je m'en sers pour faire l'extérieur de l'œil Donc que ça soit rat-il supérieur ou rat-il inférieur Je viens juste faire un trait très léger C'est un marron qui est assez peu pigmenté C'est vraiment un marron clair En fait je fais un trait, je l'estompe au doigt Je fais exactement la même chose en dessous Voilà c'est vraiment le... J'ai envie de dire c'est le maquillage des yeux pour les crétins Parce que c'est fait en deux secondes Ça prend très très peu de temps C'est facile à faire Ça tient toute la journée Et c'est plus joli que simplement me porter du mascara Ensuite je viens recourber mes cils J'ai cassé... Enfin mon recourbe aux cils Shiseido Que Morgane m'avait ramené du Japon s'est cassé C'était mon recourbe aux cils préféré Donc je suis en deuil Donc j'utilise maintenant un recourbe aux cils Qui n'a absolument rien à voir en termes de look Que j'avais acheté chez Sephora à New York Voilà qui n'est pas aussi bien que le Shiseido Mais écoutez il fait l'affaire Donc je viens recourber mes cils Moi c'est vraiment quelque chose que je fais absolument tous les jours Depuis que j'ai... Je crois depuis que j'ai 15 ans C'est le geste que j'ai vu ma maman faire pendant des années Et que voilà J'ai complètement adopté Et je ne peux absolument pas m'en passer Est-ce que ça abîme les cils ? Non Écoutez moi j'ai des cils qui sont de toute façon très résistants Et je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là Ensuite je viens appliquer une base de chez Dior Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois La base Dior Show Maximizer Qui est une base blanche Qu'on applique sur ses cils avant son mascara Qui vient alors déjà fortifier les cils Voilà ça ne peut pas leur faire de mal Comme je vous disais moi je les recourbe tous les jours Je porte du mascara à Thorproof Donc ça les abîme aussi Et avec mon torticolis je ne peux pas relever la tête Donc c'est pas très 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 facile Cette base je l'adore Ça fait des années que j'utilise Que je la rachète sans cesse Elle permet aussi de galber les cils De vraiment de rendre encore plus joli le mascara Que vous allez appliquer par la suite Et même s'il s'agit d'un mascara tout à fait lambda Elle vient vraiment décupler ses effets par la suite C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup Côté mascara je vais commencer par les cils du haut J'ai eu le Hypnose Drama Waterproof de chez Lancome Que j'aime beaucoup On est vraiment sur du mascara très Très voyant C'est pas du tout un mascara discret Si vous aimez les mascaras qui vous font juste des petits cils Un peu noircis, un peu recourbés Très légèrement volumisés Je ne vous le conseille pas C'est vraiment un mascara qui est très très extravagant Et en fait pour les cils du bas Soit je pose la brosse comme ça Soit je me sers de la pointe Ou les deux Et donc je viens juste les redéfinir Je n'ai pas envie de les allonger Je veux juste les noircir un petit peu en fait Donc voilà le rendu au niveau des cils Et je vais venir fixer tout mon maquillage avec une brume Alors moi j'utilise à peu près N'importe quelle brume que j'ai sous la main Là je suis en train de terminer tout doucement la brume Éclat My Payot de la marque Payot Qui est une brume qui sent les agrumes Qui est vivifiante Et qui a aussi des propriétés anti-pollution Et elle a vraiment une Comment dire Une nébulisation Je ne sais pas si c'est comme ça Qui est très très fine Donc c'est super agréable Voilà je tiens le flacon à 20-30 cm de mon visage Je vais abhorrer ça sur tout mon visage Et ça vient en quelque sorte sceller Toutes les couches de maquillage Que vous allez appliquer sur votre peau Donc ça scelle la poudre avec le fond de teint etc Moi je vois vraiment une différence Les jours où je ne pense pas le faire Les jours où je le fais Je vois clairement clairement une différence Et ensuite on va terminer par les lèvres Qui dit été dit corail Mais j'ai envie de dire moi de toute façon Le corail c'est à toutes les sauces A toutes les saisons Tellement je suis fan de cette couleur C'est la couleur de ma vie Pour le blush Pour les rouges à lèvres J'ai une collection de rouges à lèvres corail Tous plus semblables les uns que les autres Mais pour autant je leur trouve chacun Une spécificité différente Donc ma collection ne cesse de s'agrandir Voilà je suis clairement bonne pour l'asile Là je vais porter le rouge Coco Shine 497 Intrépide de chez Chanel J'aime beaucoup cette formulation Cette formulation de rouges à lèvres Donc c'est la gamme Shine des rouges coco Donc c'est une version plus hydratante Plus brillante Plus confortable Et donc un tout petit peu moins pigmentée Que les rouges coco On est clairement sur du baume à lèvres teinté Ça tient pas très longtemps dans le temps Mais c'est un rendu qui est hyper joli Sur les lèvres Si vous avez les lèvres un peu sèches C'est très sympa également Et donc c'est un corail Avec des toutes petites nacres dorées à l'intérieur C'est pas vraiment des paillettes C'est vraiment des toutes petites nacres Et voilà je l'aime énormément Et voilà le rendu final Donc moi c'est tout ce que j'aime Ça sera peut-être pas au goût de tout le monde Mais un teint naturel Pour autant c'est quand même assez couvrant C'est frais C'est lumineux Ça va vraiment bien tenir dans le temps Parce que comme je vous disais Tous les produits que j'ai utilisés Sont très très longues tenues Donc ça se sent pas sur la peau Ça va vraiment tenir jusqu'à la fin de la journée Au niveau du mascara On n'est pas embêté non plus Parce que c'est du waterproof Et une petite bouche un peu brillante Corail Juste comme j'aime Voilà moi c'est côté maquillage Ce que je préfère Des yeux très très peu chargés À part pour le mascara Donc voilà ça peut vous donner une idée Du maquillage que j'ai effectué très récemment Que vous avez vu du coup Dans les dernières vidéos Et bien écoutez J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Je vous mets la référence De tous les produits que j'ai utilisés Sous la vidéo comme d'habitude Si vous avez des questions Je me fais toujours un plaisir de vous répondre Je vous embrasse Et on se dit à la prochaine